A un mois de la tenue du sommet statutaire de l'Union africaine, le président de la commission de la dite organisation, Moussa Fakir Mahamat, dépêche une forte délégation pour voir de plus près la capacité du Djad d'accueillir ses rencontres continentales. Une délégation conduite par Tordet à Rathébaï. Avec le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général de division, Suleyman Abakar Adam, qui avait à ses côtés plusieurs de ses proches collaborateurs, la délégation de l'Union africaine s'est rendue à l'évidence des avancées notoires de la préparation du sommet. Pour le ministre Suleyman Abakar Adam, son pays est prêt d'accueillir le sommet, surtout en ce qui concerne le volet sécurité. Nous travaillons jour et nuit pour que ces rencontres de haut niveau puissent se dérouler dans une cordiale ambiance. Devait rassurer le général de division Suleyman Abakar Adam. Des propos qui rassurent le chef de mission Tordet à Rathébaï. L'objet de notre visite est de s'inscrire dans le cadre de la préparation de réunions statutaires de l'organisation que le Tchad va accueillir. Début du mois de juillet, nous sommes une forte délégation venue évaluer les préparations avec les autorités tchadiennes. Dans ce sens, il était aussi important pour nous d'être reçus par le ministre de la Sécurité pour aborder tout ce qui tourne autour de la sécurité au regard du contexte actuel que vit le Tchad. Donc nous sortons satisfaits des échanges que nous avons eus avec le ministre de la Sécurité et des mesures déjà prises et celles qui viendront en complément tendant à permettre des assises en toute quiétude d'ici un mois. Ce sommet de N'Djaména, faut-il le préciser, devait accueillir environ 500 participants. Plusieurs sujets seront débattus parmi lesquels la sécurité et la stabilité sur le continent pour une Afrique forte et prospère.